Vassilius et Saint-Molivier, chef de Pôle Académie Nationale de Football de Toronto. On vient de faire un match assez intéressant. On a pu enverser un clan au-dessus, notamment Aras Football Academy, une équipe de la Ligue de Montal du Brouillet. Je crois que nos jeunes ont fait une bonne entente de matchs. Ils ont été bien en place et ils ont été réceptibles sur le plan tactique, ce qui nous a permis notamment de marquer et de prendre cet avantage avant la pause. Mais en deuxième état, je crois que l'équipe d'Aras est passée à un volume au-dessus. Donc ils ont littéralement dominé toute la partie. Ça, il faut le reconnaître. Donc derrière, on accuse un coup sur le plan mental et sur le plan physique aussi. C'est vrai, les jeunes ont largement perdu 4 buts à 1. Mais dans le fond et le contenu, on est satisfait. C'est ce genre d'adversaire qu'on voulait, eux, voulait permettre de continuer aussi à progresser sur le plan mental. Et à la fin, c'est un bon bavoudi. Et nous estimons qu'on bâtirait les enseignements de ce match pour continuer la formation de nos jeunes. Bonjour, je suis Alphonse Béa, le promoteur du projet Aras, l'Académie Sport Aras. Et voilà, j'ai passé un très bon moment. Un très bon moment parce que quand on voit le potentiel de ces jeunes, et je tenais aussi à tirer un coup de chapeau aux encadreurs de l'Anna Foot, parce qu'il y a deux choses que j'ai observées. Des joueurs très très jeunes, mais à très fort potentiel, qui ont déjà une certaine intelligence de jeu, qui savent se positionner, qui ont les fondamentaux. Et cela cache des notes d'un travail de fond qui est fait en arrière-plan. Donc je félicite. Et puis tous ces encadreurs-là qui travaillent dans l'ombre, qui ne sont pas toujours connus à leur juste valeur, mais qui font les stars de demain. Et quand le moment vient de prendre la lumière, très souvent ils sont oubliés. C'est pour ça que nous autres, nous sommes souvent là sous le soleil avec eux, pour leur donner cet encouragement-là qu'ils méritent amplement. Parce que toutes les étoiles, tous les gens qui ont brillé dans le football camerounais, on a souvent oublié qu'ils ont eu des éducateurs dans les quartiers, à leur premier stage de leur carrière, mais on n'en parle plus. On n'en parle plus malheureusement. Et c'est des gens qui continuent de vivre dans la misère et dans la disette, et qui continuent inlassablement de faire leur travail. Donc vraiment c'est pour ça que je suis là. Je tenais à féliciter tous ceux encadreurs qui travaillent dans l'ombre. Ok, merci. Oui, moi c'est le coach Boka, éducateur au football à la Nafout. Comment avez-vous trouvé la rencontre d'aujourd'hui qui a opposé à la Nafout ? Très très bon match. Et vous savez, pour avoir un bon match, il faut avoir de très bonnes équipes. Et là, moi j'ai vu le déploiement des jeunes de la Nafout, beaucoup plus sur le plan technique, et sur le plan des enjeux. Ça a été un très beau match. Bon, mais étant une équipe plus jeune par rapport à cette race, physiquement, la race était un peu plus grande. Ils ont eu le déçu. Mais on a vu une très très bonne équipe de la Nafout. techniquement parlant, et même particulièrement.